bonsoir voilà donc sixième épisode de la salice pour arrêter donc ouais alors j'avais à la fin de l'autre épisode j'avais été faire d'exploration tout petit peu mais normalement après avoir battu la la femme de la baignoire plus son nom je crois il fallait aller ouais c'est pas trop difficile à comprendre puisque ce boss nous a donné le pouvoir de bootsteel et si on a joué un tout petit peu sur on a eu ah oui c'est possible d'attraper ce pistolet munitions de pistolet directement là mais c'est un peu tendu et ça vaut la paix la paix la peine de s'acharner j'ai aussi installer un mode vous allez voir qui va changer une certaine chose au niveau du visuel un truc qui gênait en tout petit peu c'est voilà ça soit enfoncé les tableaux et putain ça met non plus de gueule et ce mode il est bien parce qu'il garde toutes les photos de chats la photo officielle de higa et la seule photo de baker en fait qu'il soit vraiment bien d'ailleurs je croyais que c'était une photo non baker mais en fait oui c'était une photo baker faut marquer si on passe devant une fois bref une fois qu'on a des boots steel avec qu'on a gagné qu'on a gagné le skill si on en tout petit peu de mémoire on s'appelait qu'il y avait une fontaine voyez il ya celui du chat qui est resté déviens sont les meilleurs et ben il y avait une fontaine et puis en fait il fallait utiliser sa vers cette fontaine ce pouvoir de vider de vider la fontaine donc là j'ai repris un gros bout du chemin pour y aller parce que ça fait qu'un petit moment qu'on n'a plus été dans l'endroit et on va voir pas pas vraiment enfin la difficulté elle est plutôt en fait j'ai envie de dire un tout petit peu visual dans son bout de la prochaine zone on n'est pas encore là où il ya les très très gros kits de difficulté par contre je vous préviens je me suis abstenu d'utiliser d'être complètement cheap pour les bases dans ce jeu sauf pour le suivant parce que vous verrez donc là je vois un joueur en tout petit bug ici voilà donc là on utilise bout de style vous allez en joueur un petit bug voilà normalement ce qui aurait dû se passer c'est ça évidemment ça c'est un du coup il ya déjà entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient bloqué là mais tu réfléchis deux secondes si tu peux pas tu réfléchis seconde tu peux pas rester bloqué là moi j'ai pensé immédiatement dès que j'ai battu la gonzesse de la baignoire j'y avais pensé immédiatement donc forbidden d'undergroun weather why alors cette zone moi j'ai de la peine parce que j'arrive pas vraiment à distinguer les ennemis du décor en fait pas les ennemis des grenouilles vraiment de la peine à les voir en fait du coup cette zone c'était un petit peu l'horreur pour moi je suis mort quelques fois à cause de ça zone d'ailleurs qui est renouement a énormément référencée par rapport à l'undergroun de sanfony of the night d'ailleurs il ya un endroit et bizarrement à cet endroit là on verra pas pour le moment je sais pas pourquoi première fois que j'ai fait le jeu je suis rentré dans cette zone dans le coin que je pense quasiment au début et là je n'ai pas encore été bref on aura un coin qui ressemble trait pour trait à la fameuse chute d'eau de symphonie of the night non là la zone faut juste faire gaffe les grenouilles sont très agaçantes les empoisonnes tu les touches et en mode nightmare elle te font beaucoup de dégâts exploration j'ai été un tout petit peu au pif parce que je vais être clair je connais pas par coeur le jeu encore la map c'est juste à deuxième fois et demi que j'y jouais et ouais pardon une fois une fois 60% moi comment on fait ça mais il ya des endroits que je vais explorer en partie mais j'y reviendrai plus tard quand j'aurai certaines choses qui vont me permettre soit d'explorer la suite ou soit qui même facilité l'exploration donc là j'essaie de faire le dernier coin de la map là j'avais des doutes donc j'ai voilà j'avais des doutes donc rose ring rose ring c'est de la merde si jamais ça augmente les points de magie que tu regagne en détruisant avec les trucs dans les chandeliers c'est même sur un build magie ça vaut pas la peine le regain est trop ridicule donc là donc quand même aussi bon faut dire qu'on a un tout petit pic de difficulté critique à l'ring ça semble un accessoire ça augmente les chances de d'autocritique je l'ai équipé à l'un si jamais mais j'ai coupé parce que j'ai refait tous mes raccourcis à partir à peu près à partir de ce stade avant les piques de difficulté c'est un peu plus souple en fait on en avait un temps en temps par exemple plus tard avant d'arriver à blue glace ou à blue glace ou à la femme de la baignoire c'est ça son nom c'est juste mais là les piques de difficulté vont arriver beaucoup plus vite évidemment donc ah oui cet ennemi là c'est c'est vraiment une référence c'est vraiment une référence à chauvelle night en fait c'est chauvelle night il ya un petit truc avec cet ennemi mais je le montrerai plus tard moi je me suis dit what the fuck la première fois que sur des conclètes en fait ils ont carrément foutu chauvelle night non c'est c'est vraiment chauvelle night c'est une grosse référence je trouve ça cool donc voilà la zone et je l'aime bien mais je l'aime pas parce que j'arrive pas à voir les grenouilles donc là j'ai décidé ouais j'ai décidé de me soigner parce que ça fait plusieurs fois que je recommençais que je crevais je pense que ouais je pense que j'aurai fait ça en l'explay sans éditer la vidéo ça aurait juste été en gérard quoi on aurait eu des parties de 4 à 5 heures voilà une sauvegarde les sauvegardes c'est bien alors là je crois que j'ai fait une bêtise je suis pas trop sûr mon moment j'ai fait une bêtise dans la vidéo du coup j'avais complètement dû backtracker parce que je me suis retrouvé je me suis retrouvé bloqué à cause d'un truc je mentionnerai quand je passerai par là bon le mur là c'était vraiment trop suspicieux venant capacity up dedans ce qu'on s'en fout un tout petit peu je vais être clair voilà en fait à la droite il ya des espèces d'ennemis d'ennemis méduses vous le farmez jusqu'à dropper son pouvoir faites ça maintenant je sais pas pourquoi j'ai pas été le faire je sais pas mais faites le sans déconner fait le sinon il va falloir revenir en arrière là on débloque ça tu sais que c'est un raccourci qui va me permettre de rejoindre ailleurs en fait moi quand il me semble que j'étais arrivé ou alors c'est par la suite je sais plus bref c'est pas c'est pas vraiment important voilà la face duo j'aurais pu garder la face bio pour plus tard parce que globalement c'était pas vraiment là où je devais aller mais je voulais explorer un tout petit peu parce que oui faut faut quand même explorer un petit peu j'avais un petit peu ignorer l'exploration jusque là mais de toute façon c'est toujours les derniers pourcentages qui vont qui vont où voilà alors le coffre qui est là attendez moi j'étais en train de réfléchir voilà en fait il en fait est ce que je les prix parce que je vois là qu'on peut le prendre voilà suite dave kick dave kick sur les les chandelles les lanterne lanterne pour un truc de bouffe là j'ai coupé pourquoi je pense que j'ai décidé d'aller explorer vers le haut c'est pas c'est pas la zone que je connais le mieux du jeu non plus je pense que j'ai été en haut avant quand quand tu as plusieurs choix tu sais pas trop et tu prends mais souvent le dernier le premier qui prend c'est c'est genre tout en voilà quand tu as juste toute une grosse zone et tout ça rejoint quelque part way changer c'est un accessoire qui change ta voie quand tu tapes une loi insupportable ouais tu prends le premier le premier chemin que tu prends ça va être le plus le plus long j'en fait les deux autres qu'il y avait c'était juste un cul de sac avec un coffre c'est la plupart du temps c'est comme ça ah oui on l'envoie à la zone des trucs d'ailleurs je crois que j'ai accéléré la vidéo après parce que pour compléter le coin de map qui me manquait j'ai en fait ça me servait à rien je n'ai plus d'avec les ennemis j'ai décidé de 2 évidemment quand tu t'en fous quand tu t'en fous tu as tu drop des chardes voilà et là si on regarde sur la mini map pour que je rejoins ici en haut voilà je rejoins ici là normalement j'ai du coup voilà c'est le raccourci là vous vous souvenez le chemin que je prenais jamais quand quand je rentrais dans le début du château en fait c'est juste pour revenir là c'était en raccourci pour revenir ici donc voilà hormis pour débloquer le raccourci ça ne servait pas à grand chose pour remonter et personnellement c'est un raccourci qu'on utilise pas trop à part si on n'a pas trop exploré le sommet de la zone et qu'on veut vite y revenir normalement il y a des téléporteurs plus proches que ça d'ailleurs est-ce que c'est dans cette partie que j'avais fait une grosse coupure parce que j'avais beaucoup farmé donc j'avais complètement changé d'armes il me semble que j'avais fait ça parce que je sais plus si c'était là qui allait en énorme pique des difficultés j'ai dû farmer un petit peu pour certains niveaux de char des échanges et d'armes voilà comme je dis là c'est ça pas très grande et il ya il ya un cul de sac avec un hp max up à la fin il ya toujours un truc qu'il faut que je teste avec l'invocation sur membres et évidemment non mais en fait j'avais raison quoi traverser ring je sais pas si je l'avais déjà eu je crois pas ça augmente le segment ton attaque en fonction de la même du nombre de pourcentage de maps que a débloqué donc c'est sans très bon accessoire j'ai remarqué qui commence à faire un petit peu effet à partir de 40 50% de la map je crois que j'étais à 40 60 je sais plus combien sans plus proche de 40 donc voilà j'ai vraiment de la peine à me situer où je me retrouvais j'explore en général je vais dans une direction et puis des fois je rentre complètement et c'est fait que voilà c'était juste en coffre nouveau type d'équipement il me semble que les styles et l'équipement de base style n'était pas vraiment terrible enfin on en aura besoin parce que souvent les derniers tiers d'armes ou d'armure elles demandent une pièce d'un tiers d'avant puis il faut voilà donc là on revient une sauvegarde il me semble que j'avais décidé de farmer ce monstre pour dropper son armure ce qui est un truc marrant avec l'armure de ce monstre il me semble que c'était là je suis pas sûr ouais j'avais décidé de farmer ce monstre pour dropper son armure en fait son armure quand tu l'équipe c'est un petit peu comme là je sais plus le nom voilà tu l'équipe ton personnage tu transformes en shovel knight et globalement tu as le même ouf cette mais spoiler alert c'est de la merde c'est juste pour le délire ça s'arrête là donc ouais on va arriver au fameux passage de l'eau pas si horrible que ça en fait j'ai pas aimé le passage de l'eau je pense comme tout le monde mais j'ai pas comme je dis j'ai pas trouvé ça si horrible que ça et là je regardais je me disais merde putain je l'ai oublié et du coup et ben si vous vous souvenez j'avais dit d'aller former l'espèce d'ennemi méduse jusqu'à avoir son shard d'ailleurs c'est en tout cas c'est faux pas c'est le seul endroit du jeu si tu veux continuer ou tu dois dropper un shard et c'est pas mentionné en fait la première fois que j'ai fait le jeu j'ai compris tout de suite parce que j'ai tué l'ennemi j'ai eu le pouvoir du premier coup et en voyant la description du skill j'avais tout de suite compris mais si tu drogues pas tout de suite et si tu fais pas gaffe à la description et ben tu l'as un petit peu dans le cul ça c'est la la fameuse salle de la cascade qui est complètement copié collé quasiment par rapport à la salle de la cascade de symphonie de ce night encore en deuxième critique à le ring ça c'est bien donc pour le moment je peux pas encore à l'explorer l'eau d'ailleurs l'eau on peut pas encore entièrement l'explorer tant que j'ai pas le pouvoir qui me permet de de marcher sous l'eau on aura un tout petit peu plus tard alors il y a rien là haut je crois non je me suis pas acharné à essayer d'y aller donc là voilà là là j'ai les stone sauvegarder j'ai accéléré parce que j'ai du backtrack jusqu'au bon endroit je sais pas si je suis retourné au même endroit parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs endroits où on peut retrouver ses ennemis qui drop ce shard non je suis retourné là et en mode nightmare c'est beaucoup plus relou qu'en normal ou en hard de le drover parce que tu te fais toucher très bêtement par ces trucs ouais là je crois que j'ai été retourné sauvegarder j'ai été retourné sauvegarder parce que je savais que je pouvais crever assez facilement voilà ici donc vous formez cette espèce de méduse jusqu'à ce qu'il drape le pouvoir là j'ai mis un petit moment à le dropper si jamais j'ai dû en tuer ça tout je pense et on peut se diriger de cette façon donc prenez c'est pas drôle à la on peut pas attraper les coffres ainsi jamais donc l'objectif c'est un petit peu d'arriver d'explorer un petit peu la zone et d'arriver à la prochaine pointe sauvegarde il y a un truc assez intéressant à dropper ici je sais pas si je l'ai mentionné non je crois pas que je l'ai mentionné dans un prochain épisode parce que je l'ai pas arrivé là encore voilà alors bon on a ces passages avec les pièges qui sont assez relou d'ailleurs en mode normal c'est peut-être l'un des endroits où je suis le plus smart parce que ouais j'ai essayé de rusher un peu trop les espèces de chevaux là je vous conseille enfin bon pas si on en a pas besoin mais ils peuvent dropper une arme et puis l'arme elle peut se désassembler en or et l'or c'est un matériau assez relou à attraper surtout que l'or on peut le désassembler en dark matter qui est un matériau super relou à obtenir aussi du coup on peut former cet ennemi plus de ça l'arme qu'il donne c'est une sorte de masse et pas dégueulasse par rapport au stade où on en est dans le jeu donc là mp max up j'aurais préféré un hp max up mais bon comme ça j'aurais pu finir en lieu d'explorer le coin de la zone j'en reviendrai là bien plus tard pour finir cette zone parce que la zone des pièges en fait c'est une purge tu te fais toucher deux fois c'est bon t'es mort enfin trois maintenant vu que j'ai en tout cas plus de vie et comme on peut pas prendre les coffres je voulais pas refaire complètement deux fois cette zone voilà c'était le milah à droite donc des pièges que je parle il y aura une salle un peu plus loin pour la farmer ou il y a encore une autre salle où il y en a carrément deux dedans et qui est proche d'un point de téléport ou de sauvegarde là j'ai... voilà le coffre on peut pas celui là non plus on peut pas pour le moment alors est-ce que... c'est peut-être pas dans cette vidéo que j'ai farmé l'ennemi pour dropper non c'est pas dans cette vidéo donc je parlerai de l'arme en question quand je serai... non c'est pas cet épisode là ça va être le prochain donc hidden desert qui est peut-être la musique du jeu que je préfère et j'aime aussi bien la zone enfin j'aime bien à part quand je me fais péter la gueule évidemment les ennemis là sont bien pour former les alcaestes parce qu'ils en droppent régulièrement deux au lieu de un enfin régulièrement voilà l'ennemi là il met trois plombes à s'activer si jamais la zone n'est pas très très grande alors oui je parlais déjà du basse de cette zone parce que je vais sûrement arriver le basse... ouais je vais bientôt y arriver le basse en fait est difficile dans le sens où pas difficile pour lui-même mais difficile dans un sens où la façon d'ulcon... dans la façon dont tu le combats c'est du putain de bullshit euh... ce que je vous conseille de faire pour... quand vous arrivez le point de téléport là je vous conseille de retourner en ville moi je l'ai oublié j'étais retourné en ville mais j'ai oublié de prendre ce qu'il fallait je vous conseille de retourner en ville et de crafter des munitions pour pistolet euh... limite cobayette si vous pouvez crafter le chapeau de gunslinger parce qu'à ce stade là vous le pouvez et je vais te faire abuser des dégâts sur le basse euh... parce qu'au bout d'un moment il va rentrer dans une phase où il va ralentir n'importe quoi et... en fait pour éviter cette phase si on lui fait assez de dégâts au bout d'un moment le basse ne rentrera pas dans cette phase et la phase où il se met à tout ralentir sur le terrain c'est juste une purge absolue et... au bout d'une trentaine d'essais j'ai laissé tomber le... j'ai laissé tomber... enfin quand même pas une trentaine d'essais une bonne quinzaine d'essais je me suis dit merde je vais essayer le max dps avec le pistolet euh... parce qu'en fait au coracore ce qui se passe c'est qu'il va pas arrêter de se barrer non-stop ou il y a un autre truc que j'ai pas pensé que j'ai plus pensé mais qui marche aussi bien sur ce basse c'est de l'empoisonner soit vous allez au pistolet avec des munitions AP et que... voilà ou soit vous allez au mix pistolet et puis armes qui empoisonnent ce qui est assez facile à obtenir à ce stade soit les... je crois qu'il y a une rapière qui empoisonne assez facilement qu'on peut euh... qu'on peut pas encore avoir plus de moments ou alors qu'on peut avoir au laboratoire machin truc mais si je confonds avec le deuxième laboratoire qu'on aura un petit peu plus loin euh... ouais donc prochain boss je vous préviens j'ai euh... j'ai skip une phase parce que c'était ingérable le problème c'est que le boss c'est pas dur en lui-même si le boss aurait pas eu ce problème avec la map vous verrez la map en fait comment elle se... comment la map se présente euh... j'aurais été au corps à corps tranquille j'aurais été au corps à corps mais euh... voilà et le problème c'est qu'au corps à corps ces attaques sont aussi assez difficiles à télégrapher et il fait énormément de dégâts donc là normalement je devrais y arriver d'ici euh... d'ici quelques minutes bah donc comme je le dis retourner en ville euh... là je devais retourner pour regain ma vie je pense alors l'ennemi là le... le mec avec la lance euh... la lance en rouge il drop une excellente lance d'ailleurs je l'avais farmé par la suite parce que voilà une lance qui est vraiment excellente les trucs qui roulent là en rouge sont extrêmement agaçants aussi ça fait pas met tout d'hier c'est parti il est non pas non c est metros donc normalement en haut à gauche on a une sauvegarde non je confonds les zones et donc là on a l'ascenseur le chemin du bas c'est tout au sommet et à gauche on a une sauvegarde bah oui en haut à gauche bon le bas alors là j'ai juste montré la phase où il ralentit tout en fait j'avais coupé je vais couper le problème c'est qu'il ralentit tout et ah oui non j'avais oublié j'avais été chercher ce coffre ici il ya juste ça là c'est doit être rendu basse sera comme putain tu as rendu basse sera comme ça donc voilà j'avais été d'accord oui il y a juste un truc j'ai remarqué en fait n'est ce qu'on monte ou qu'on dessine de l'ascenseur si on appuie à gauche et à droite qu'est ce que je foutais là parce qu'on appuie à gauche ou à droite l'ascenseur en fait elle accélère ah oui non le coin bas à droite voilà on a juste ça très bon endroit d'ailleurs si on veut farmer l'arbre de ce monstre à côté du coup d'ailleurs je l'avais farmé non j'avais voulu la fermer mais au bout de dix minutes ça l'avait pas droppé alors que c'est un drop qui est facile et quand je l'avais fermé plus tard auquel là je suis retourné en ville voilà c'est ça la phase que je parlais en fait c'est juste une purge parce que si tu veux le toucher tu dois être assez proche et le problème comme en mode en mode art tu dois être un peu plus sève pas vraiment très des dégâts contre lui parce qu'il fait extrêmement mal du coup et ben comme je le dis on peut éviter cette phase si on fait des dégâts assez rapidement contre ce boss et encore une fois je l'aurais fait vraiment en entier j'aurais pas essayé de skipper cette phase si le terrain rendait pas le combat complètement pull shit en fait mais c'est assez difficile à voir ce que tu fais et aussi c'est très difficile à voir les attaques des monstres à parole cet espèce de truc qui te fonce dessus voilà donc ouais j'ai été comme je le dis au pistolet j'aurais pu crafter le gunslinger hâte mais voilà donc si on tient à droite ou à gauche l'ascenseur elle elle monte plus rapidement la première chose que fait ce boss c'est dès que tu as fini dès que tu as passé le deuxième dialogue c'est empoisonné en fait j'ai accidentellement marché sur la flaque de glace je me suis pris quasiment 300 points de dégâts là je vous dis clairement j'en avais marre de je n'avais marre je devais être une quinzaine dc à peu près je n'avais vraiment plein le cul de ce boss c'était surtout la map qui m'énervait du coup j'ai dit fuck off et voilà et je me rends compte que oui évidemment je faisais n'emporte quoi vous avez qu'à pas faire une map aussi dégueulasse que ça donc ouais dès qu'ils commencent le combat en fait il empoisonne dès qu'on passe le deuxième dialogue il faut directement sauter vers la droite pour éviter le poison avant il faut vraiment limite buffer le saut alors là je m'étais pas encore entraîné à à dash cancel avec le gun oui il faut quand même être assez proche pour pouvoir le toucher c'est ça le problème le problème et bouclier est utile enfin ces attaques sont pas difficiles à éviter à distance là je vais être clair c'est juste que je n'avais tellement marre bien bien sûr plus tard on aura des passes bien plus difficile que ça comme je dis le bas c'est pas dur c'est la map qui le rend difficile voilà la phase où il ralenti a été skippé parce que j'ai fait des dégâts assez rapidement voilà je me rends compte que j'arrive à la fin de la vidéo en fait ouais ah oui j'avais un petit peu ce mirage kit parce que je passe m'avait trop saoulé donc j'étais retourné au point de sauvegarde et j'avais sauvegardé un voilà donc là alors vous pouvez aller directement choper ce qui est dans la salle de droite ainsi jamais moi j'avais je flippais de rencontrer un ennemi puis me faire tuer non vous pouvez aller dans la salle de droite celle que j'ai passé là pour attraper ce cas parce qu'il ya juste un truc à récupérer voilà donc bonne soirée